Voilà la grande équipe, une vraie team aussi, vous l'avez là le grand capitaine, c'est lui qui mène la danse. C'est un élément très important je pense de la performance chez le sportif de haut niveau. L'alimentation c'est à la fois de l'énergie et puis de la qualité, c'est-à-dire des micronutriments qui sont super importants pour que l'organisme fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de blessures ou de contre-performance. C'est pas mal de préparation mais bon après avec l'habitude on se rôde et ça devient fluide. Déjà regarde la table, on arrive, on n'a plus qu'à mettre les pieds sous la table, on est servis, on est dans un endroit où c'est classe et tout. Il manque que des fois le soleil ici, il y a une petite piscine, tu sais quand on est en récup, on aura bien à la piscine. Mais bon là j'exagère un peu, mais c'est bien, franchement c'est la classe. Il faut d'abord que le sportif acquière un poids de forme et ça on a essayé de travailler tout le long de la saison en regardant ce qu'on appelle la masse grasse et faire que les filles se rapprochent de leur poids de forme. Ça c'est le premier point, le travail qui est au long terme. Puis ensuite quand on se rapproche de la compétition, là l'objectif c'est d'essayer d'apporter un équilibre alimentaire entre les phases de compétition et puis ensuite il y a des moments particuliers juste avant l'effort où il y a des aliments riches en glucides pour pouvoir être plein d'énergie pour attaquer l'effort. Et puis ensuite la troisième phase qui est celle juste après l'effort, la récupération où il faut vite refaire les réserves en énergie. Des fois on lui demande des frites, je veux dire des frites pas grasses, ça reste des féculents. Très bien, après c'est un peu diététique quoi, brocolis, poireaux, mais les desserts, le top. Là on se retrouve toutes ensemble, là on passe un moment ensemble avec le staff et les joueuses. Donc du coup, après avoir fait notre séance, on se retrouve encore ici et puis on parle d'autre chose que du foot. On mange bien, on mange très très bien. On a fait des questionnaires alimentaires à chaque fille pour savoir ce qu'elle mange et voir s'il y avait des carences potentielles. On a fait un bilan sanguin pour essayer aussi de recouper les informations. Et là on a fait des fiches individuelles qui permettent de dire à chaque fille, ben voilà, là il y a des risques de carences ou des petites insuffisances. Il faut aller chercher pendant toute la phase de la compétition tel aliment ou tel aliment. Et dans certains cas on a même donné des compléments alimentaires. Gréade. Ça, ça va. C'est bien. Des fois c'est pas terrible. C'est pas terrible, hein ? Par exemple. Ouais, les brocolis, le riz tout sec. Sinon ça va, dans l'ensemble c'est pareil. On a de la chance quand même. Assez fréquemment, des carences en oméga 3 sont des acides gras essentiels. Et on les retrouve dans certains aliments simplement, des poissons gras, certaines huiles. On a retrouvé parfois des carences en vitamine C par un manque de fruits. De sel minéraux si on manque de légumes ou là aussi de fruits. On a retrouvé dans les prises de sang des carences en fer ou en acides foliques. Qui sont des éléments aussi importants pour le globule rouge et donc le transport d'oxygène. Et dormir c'est important de bien remplir le ventre. En Suède on va encore être plus proche de l'aide à la récupération. Puisqu'on va avoir 3 semaines très intenses. Et donc là il y a des aliments particuliers qui vont être introduits. En particulier des aliments riches en antioxydants. Des antioxydants ce qui est à permettre de l'organisme vite récupérer. Et on espère que vous allez gagner avec ce qu'on a fait à manger. Sous-titrage ST' 501 1